Donc bonsoir à tous et bienvenue dans ce cinquième hors-série de la campagne Ténèbres d'Eden. Je suis toujours en compagnie de Serikai, bonsoir Serikai. Bonjour tout le monde ! Serikai qui est avec moi toujours en arrière-plan, je le rappelle, pour m'aider à gérer les personnages, pour m'aider à créer les fiches, pour m'aider au niveau scénario, pour me donner son avis, etc. Enfin bref, il m'est toujours indispensable en arrière-plan. Et ce soir, ce hors-série va être sur un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, je sais, je me répète par rapport à ce que j'ai dit toute la semaine, mais ce hors-série-là, il ne va pas concerner qu'une seule action dans l'univers de Ténèbres d'Eden. Bien au contraire. Nous avons prévu une série de petites scènes concernant différents personnages et différents acteurs du monde. Ces différentes scénettes, qui sont séparément, ne sont sans doute pas assez longues pour nécessiter des lives, on s'est dit qu'on allait les coller les unes aux autres, afin de faire avancer plein de scénarios en même temps et d'éviter ainsi de prendre plusieurs soirées. Ça promet d'être le bordel, j'ai trois joueurs très motivés avec moi, vous les découvrirez au cours de la soirée. Mais d'abord, je m'ai demandé à une nouvelle venue dans l'univers. De bien vouloir se présenter rapidement. Bonsoir Nat. Bonsoir, bonsoir. Alors, dans l'univers de Ténèbres d'Eden, moi je vais incarner Alina. Donc Alina qui est un petit peu la représentante du Lord. Et c'est elle qui va s'occuper de faire des déclarations en son nom, d'aller discuter avec d'autres factions, etc. Surtout sur les sujets un petit peu délicats. Et elle colle très bien à sa faction et à son chef, dans le sens où elle a un bon background scientifique. Et sa personnalité en découle aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'elle va être très méticuleuse, très calculatrice. Voilà, c'est une personne qui ne jure que par la science, qui adore ça. Et qui, du coup, ne comprend pas pourquoi tout le monde ne pourrait pas en bénéficier. Et c'est vraiment son leitmotiv un petit peu. C'est de montrer aux autres qu'exploiter la technologie et faire avancer la civilisation, ça ne peut être que positif. Alors, pour préciser, on ici, ce soir, entre en scène la troisième faction majeure de l'univers. Le Lord, il dirige la faction d'Aranco. Arranco, je vous rappelle, c'est la faction qui est suée toute au nord. C'est une faction industrielle, dont vous n'avez quasiment pas entendu parler dans la campagne principale. Un peu au niveau de leur série, mais qui, pour l'instant, n'est jamais intervenue directement en game. Cette troisième faction, vous allez commencer à pouvoir la découvrir. Il s'agit donc d'une faction qui permet d'avoir un certain équilibre dans le nouvel Eden. Excusez-moi. Le Lord, qui, bien entendu, est interprété par un joueur, demeure pour l'instant anonyme, et c'est sa représentante qui va jouer ce soir. Nat. Donc, Alina. Alina. Ce soir, tu es envoyée en mission. Je vais exposer brièvement le contexte, alors que se lance ton scénario. Nous sommes partis. Laisse-moi juste quelques secondes, histoire de tout bien calibrer, et nous allons pouvoir entrer en scène. Hop. Bien entendu, musique d'ambiance oblige. Nous sommes au nord de Ferraille, et une petite route de campagne voit passer sur un petit chemin de terre. un groupe de véhicules en avance rapide. Il n'est constitué que de quelques hommes, quelques membres, un buggy lourdement armé, et un véhicule un peu plus massif, avec, au-dessus, une sorte de curieux appareil. Peut-être un appareil audio, un peu d'appareil de projection sonore, enfin bref, on ne sait pas trop ce que c'est. À bord du véhicule de tête, un homme armé, quelques hommes à l'arrière, et surtout une femme. Cette femme est vêtue d'une combinaison intégrale, noire. Elle l'est impeccablement soignée, ce qui est un peu surprenant, si on considère un peu les tenues souvent en mauvais état, ou alors usées des hommes qui l'accompagnent, même si cela porte des armes en parfait état. Elle est très digne, assise dans son fauteuil, voire même un peu autaine. Alina, tu es en route, sur commandement de ton lord, en direction de ferraille. Ta mission ce soir, ouvrir des négociations avec Anders, le chef des récupérateurs, qui, je le rappelle, durant l'un des hors-série précédents, s'est dressé contre les autres factions. Ta mission est d'autant plus importante que ta faction porte un intérêt tout particulier à cette crise, car elle nuit durablement à cette dernière. Oui, d'être une discussion intéressante. Tout à fait. Ferraille est bientôt en vue, le buggy armé s'arrête sur le bas-côté, histoire de ne pas paraître trop menaçant. Et, tu vas pouvoir t'avancer, alors que ton véhicule, ton véhicule, s'arrête, non loin des portes. tu en descends, alors que tu te rends compte très vite que tu es la cible de nombreuses armes. prévisibles. Je te donne tout de suite le contrôle de ton token. mais voilà, tu l'as, le cas échéant. Je confirme. Ok, donc a priori, tous des hommes armés et pas de signe de leur chef, pour l'instant. Pour l'instant, non. Il y a en effet, là, tu n'en vois que cinq, mais tu sais qu'il y en a certainement beaucoup plus. Ils portent tous des armes lourdes, que ce soit des mitraillettes, tu vois même sans doute un d'entre eux qui porte ce qui te semblerait être un fusil d'assaut, mais la plupart portent des carabines. Et tous pointent ta poitrine. Quel est ton comportement alors que tu descends du véhicule ? Alors, je vérifie justement que mes hommes se tiennent assez proche de moi et que, malgré la menace, ils tiennent leurs armes préparées mais sur le côté, qu'ils ne menacent pas à leur tour ceux qui se trouvent en face. Le milicien qui est à côté de toi sur la place conducteur te demande poliment si tu veux qu'il t'accompagne. Bien, je pense que ce sera un peu plus sûr, en effet. Mais on ne va pas s'approcher trop près. Juste assez pour que je puisse appeler leur chef. Parfait. L'homme, je le fais apparaître de suite. S'avance à tes côtés un peu en retrait. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je m'approche en restant quand même à distance raisonnable parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste assez quand même dangereux comme situation, mais suffisamment prêt pour que au moins quelques-uns d'entre eux entendent ma déclaration qui est la suivante. Eh bien, bonjour, braves hommes. Comme prévu, comme vous pouvez sans doute vous y attendre, je viens rencontrer votre chef, Anders. Nous avions prévu des... disons, des négociations. On ne nous a rien dit. C'est l'un des hommes en haut qui te répond d'une voix roque et un peu étouffé par son masque à gaz. Repartez d'où vous venez. Alors du coup, oui, c'est... Mon personnage s'irrite un petit peu parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on la renvoie comme ça et c'est avec un petit peu d'impatience qu'elle leur dit écoutez, c'est quelque chose qui a été organisé entre nos deux factions. Donc si vous pouviez aller au moins vérifier auprès de votre chef que vous avez les bonnes informations. Tu vas me faire un petit jet de dés s'il te plaît juste pour voir comment tu t'y prends. Fais-moi un test de charisme plus prestance s'il te plaît. Ok, alors concernant la prestance... Comment est-ce que je considère ces gens en face ? Alors, les récupérateurs ne sont pas forcément les gens les plus... vertueux du truc ni même les plus soignés on va dire. Ils sont assez crassés et autres donc je pense que ton malus anti-pouilleux va peut-être entrer en jeu. C'est effectivement le cas. ça veut dire que la soirée va se terminer sur un échec critique. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que sur le live ça ne s'est pas mis correctement. Ah oui, effectivement. Alors, pour votre information, elle vient de faire un succès critique. Laissez-moi juste quelques secondes histoire de vérifier pourquoi est-ce que tout ne fonctionne pas ? Pourquoi est-ce que ça ne va pas fonctionner ? Pourquoi est-ce que le jet 2D n'a pas fonctionné ? C'est pas grave. Je vais essayer de... Normalement, c'est censé être bon. Je relance un jet 2D de test. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Ça n'a pas fonctionné et moi, je viens de faire un 1. Allez vous faire enculer. Heureusement que ça ne compte pas. Enfin bref. Ton succès est tel. Les jet 2D ne fonctionnent pas donc on va les annoncer vocalement pour l'instant. ce n'est pas normal que ça ne fonctionne pas. Tu... Rapidement, tu vas... t'énerver. Ton ton impatient va faire en sorte que les hommes qui sont devant toi vont tout de suite se reculer et tu vois directement les armes qui se baissent un peu et tu les vois qui échangent des regards paniqués. Sans doute, ton ton de commandement les a-t-il surpris. Tu n'es prouvé visiblement aucune peur de leurs armes et tu vois l'un d'entre eux qui jette un ordre et tu entends des pas précipités qui s'éloignent vers l'intérieur de la vie. On est allés le chercher. Attendez-la. Du coup, je leur fais un petit signe de tête comme quoi effectivement, je vais attendre et je commence à épousser un petit peu mes chaussures qui commencent à prendre le sable quand même. très bien. Très bien. très calme, très sûr de lui. On se fait entendre et une silhouette imposante se fait part dans la trénie. L'homme que tu vois est vêtu très différemment des autres. Celui-ci est vécu d'une sorte d'armure de combat faite de briques et de brocs certes, mais qui semble relativement efficace. Il porte un long sabre dans le dos, un masque à gaz qui couvre tout son visage ne laisse passer que quelques mèches filandreuses de cheveux ainsi que plusieurs pistolets à la ceinture. Il s'avance d'un pas rapide maintenant vers toi. Croise les bras, s'arrête à quelques centimètres alors que ton garde du corps s'avance pour lui dire de s'arrêter. Il le regarde en air méprisant. Je vois que les toutous du lord ont toujours besoin d'une escorte. Et contrairement à vous, mon domaine de prédilection ne se trouve pas dans le combat. Donc, effectivement, j'ai besoin de gens pour m'épauler là-dessus. Et puis, vous êtes bien entouré aussi de ce que je vois. Nous sommes en guerre, madame. J'en suis bien consciente. Et c'est bien pour ça que nous avons cette rencontre aujourd'hui. Je pense que vous savez de quoi nous allons parler. Hé ! Le lord veut récupérer ses privilèges commerciaux. Il n'a pas mieux à foutre. Je pense qu'il veut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de perte inutile. Je pense que vous comprenez la situation délicate dans laquelle vous vous êtes mis et dans laquelle vous avez mis vos hommes aussi. D'une situation difficile. Ah ! Pour l'instant, je n'ai vu aucune attaque contre moi. C'est même mieux que cela ! Ce foutu colère et canne s'est fait descendre. Oh ! C'est tellement triste. J'ai des petites larmes de crocodiles. Oh ! C'est triste. On a à peine... J'ai à peine osé demander un peu plus de justice dans ce monde. Et ne vous la dites pas que l'un de vos précieux jets de faction se fait descendre. commencez pas à faire le ménage chez vous avant de l'affaire chez les autres. Le problème, c'est que vous avez une vision de justice qui... Comment dire ? N'est pas compatible avec le bien commun. Je pense que vous vous rendez compte que votre justice à vous, vous allez l'imposer en écrasant certaines autres personnes. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous parlez des survivants de la ville ? Ah, certes. Certes, nous leur demandons de participer à l'effort. Mais en attendant, nous les laissons aller dans la ville. Nous les y laissons survivre. Votre l'ordre là, avez-vous vu les tarifs qu'il nous fait pour la moindre ressource ? Écoutez, nous, au moins, nos habitants, on ne les laisse pas survivre. On les fait vivre, ils ont un travail. Un travail ? Comme si simplement cette notion pouvait encore exister dans ce monde. Je dirais plutôt ça à des esclaves. Combien d'entre eux meurent dans vos mines et dans vos puits de pétrole ? Écoutez, ça, c'est quelque chose que je ne peux vous laisser dire. Ce sont vraiment des choses que vous ne pouvez même pas vérifier. Et à côté de ça, comme je vous ai dit encore, nous, au moins, ils vivent. vous, vous les laissez survivre. Et ce que je ne comprends pas, c'est, au lieu de tourner autour du pot, essayer de régler cette situation où vous mettez en danger non seulement votre vie, mais celle des autres et votre ville. Je pense que vous comprenez que... avec moi, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous imaginez que je suis seul aux commandes. C'est tous les récupérateurs qui en ont assez d'oeuvrer sans cesse de risquer leur vie avec les gouls et les ténébreux. Tout ça, pourquoi refiler tout ce que nous avons à quelques menus factions ? À quelques seigneurs de guerre qui, en échange, nous fournissent quelques ressources dont il peut se passer ? Notre ville croit autant que les autres. Pardon ? Votre ville, elle pourrait être reconnue. Tout cela, ça ira devant le porteur de lumière, bien sûr. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce genre de technologie, il n'est pas de bon ton de la garder seulement pour une faction. La meilleure solution, ce serait de la partager avec toutes les factions. Et la partager, mais bien sûr, la partager avec ce salopard de baron acier, le partager avec ce salera de l'ordre, bien sûr que non. Pourquoi partager je des technologies qu'ils vont s'empresser de voler ? Surtout que je vous rappelle que dès qu'ils ont vu que nous possédions une mine de charbon, ils ont envoyé des troupes chez nous. Le baron a envoyé ses troupes, le lord a également envoyé un observateur. Ah, d'ailleurs, il s'est réveillé des plocas. Donc celui-ci, je pense que il serait dommage que nous ne le récupérions pas. Mais comme vous l'avez bien indiqué, nous au moins, ce n'était qu'un simple observateur. Il n'est rien venu imposer, contrairement aux hommes du baron assis et là, je ne peux rien pour eux, malheureusement. Peut-être, mais votre lord là... S'il vous a envoyé venir, je suppose... S'il vous a envoyé, je suppose que c'est pour me proposer quelque chose. Est-ce que les autres sont au courant de ça ? Est-ce qu'ils l'arrangent les choses en coopération avec tout le monde ? Ou est-ce que c'est de sa propre volonté ? Bien, c'est de notre propre volonté dans le sens où, de ce que je comprends, vous n'êtes pas forcément en bon terme, par exemple, avec le baron assis, entre autres. Donc, nous vous proposons des négociations avec des personnes avec qui vous seriez, je ne vais pas dire en bon terme, mais en tout cas en meilleur terme. Donc, ce que vous me dites, c'est de penser au bien commun et que le lord lance des négociations en son propre nom ? Je pense qu'elles seraient en effet moins explosives que si elles étaient faites au nom du baron assis. Et quelle est donc cette proposition ? Allez-y. Eh bien, c'est très simple. Nous, tout ce qu'on vous demande, bon, c'est très simple et en même temps, j'attendrai de voir votre décision, c'est une reddition complète. C'est-à-dire que vous vous rendez et vous rendez également les technologies que vous avez trouvées. vous serez remis au porteur de lumière devant lequel vous pourrez vous défendre si vous souhaitez. Sachant que... Il t'interrompt brutalement par un énorme éclat de rire qui est repris par tous les hommes au-dessus. Me rendre sans condition alors que vous n'avez aucun moyen de me vaincre. Vous pouvez attaquer la ville, certes. Nous savons survit dans la vieille ville. Il ne suffit de nous y retrancher et vous ne nous retrouverez jamais. Vous ne pourrez... Vous aurez peur d'entrer dans une vieille ville. Une ville remplie de goules et de ténébreux. Nous savons y survivre. Nous savons où nous planquer. Vous croyez vraiment nous faire peur ? Quant à vous rendre la technologie, pour quoi faire ? Vous croyez que vous n'en disposez pas d'assez ? Nous en avons besoin pour continuer à survivre. Et au lieu de ça, vous nous demandez de vouloir donner afin que nous continuions à dépendre de vous pour notre sécurité. quant au porteur de lumière, il crache sur le sol. Je ne sais guère s'il me... s'il... Je considère que c'est encore la peine que je dépende de lui également. Il nous dit avoir besoin... Il nous dit que nous avons besoin de lui face aux ténébreux ? Je peux vous prétendre le contraire. Nous sommes... Nous vivons à leur contact tous les jours. Vous, dans votre forteresse, vous n'êtes pas sous la menace constante de ces créatures. Nous avons appris à vivre avec elles, voire même à les repousser. Vous vous cachez derrière vos phares, derrière vos forteresses, derrière vos murs blindés. Nous, nous devons les affronter au contact, à la pointe de la lame et à la puissance de nos balles. Vous vous cachez derrière vos beaux vêtements. Nous, nous devons survivre chaque jour en combattant. Le Lord... Pardon, le porteur de lumière se cache derrière le dôme. Il se cache derrière des technologies, derrière des armes à la puissance dévastatrice. Pourquoi ne fait-il rien pour nous aider ? Alina commence à taper un petit peu du pied d'un air agacé. Je ne comprends pas. Franchement, à chaque fois, c'est je, nous, en tant que votre faction seulement. Comment vous pouvez tout garder pour vous et ne rien partager qui pourrait profiter aux autres factions ? Je vous retourne la même chose. Je vous retourne la question. Vous partagez certes vos ressources, mais nous vous fournissons des tonnes de choses en échange. Et pour des tarifs prohibitifs, il me semble. vu le monde dans lequel on vit, je pense que ce sont des tarifs tout à fait honorables. Et de toute façon, si on réclame la restitution de ces armes et de cette mine en particulier, vous pensez vraiment que ce sera pour notre propre bénéfice ? Non, non, non. Ce sera réparti entre les factions de la zone. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai eu un ça à coupé Discord de mon côté. Enfin, je n'ai pas tout à fait bien compris ce que tu as vu. Oui, que du coup, si on récupère la mine et les armes en question, ça sera réparti entre les différentes factions de la zone. À aucun moment, je n'ai dit que Aranko garderait tout cela pour sa propre... vous allez me faire croire que le Lord va gentiment envoyer des technologies aussi puissantes au Baron Acier. Écoutez, autant que je vous dise tout de suite, vous connaissez notre faction, nous détruire des ressources tout autant humaines que technologiques, ça ne nous intéresse pas, nous trouvons ça déplorable. Donc tout ce que j'essaye de faire, c'est de sauvegarder, de préserver votre ville, votre peuple et toutes vos infrastructures. Sachez qu'actuellement, tous les yeux sont braqués sur vous, mais il y a aussi toutes les armes braquées sur vous à cause du conflit, que du petit conflit... Les armes braquées sur nous ? Ah, vous parlez de celle de Citadelle ! Citadelle qui se trouve actuellement en... Comment dire ? Sous blocus ? Ah oui, c'est vrai, Redkan est mort. Vous ne croyez pas qu'il y a plus important ? Vous continuez à vouloir dépendre de la protection de cette Citadelle ? Regardez un peu où ça en est. Ils se sont repliés de tous les côtés. Nous, ça nous pose un casse aussi, on ne dépend pas d'eux. Oui, très bien, mais vous me prenez en compte une faction parmi d'autres. Encore une fois, ce que je vous demande, c'est la vision globale. La vision globale, mais je l'ai, la vision globale. Je ne veux pas dépendre du Baron Acier. Le Baron Acier qui, dès qu'il a eu vent, de la puissance... Pardon, excusez-moi. Le Baron Acier qui a eu l'audace d'envoyer des troupes dès qu'il a eu vent de la présence de notre mine. Je n'ai pas envie de continuer à envoyer des technologies trouvées au péril de nos vies et aux lords qui nous les payent contre de menus ressources. Pour cela, ce que nous vous proposons, c'est de travailler en équipe et non pas de dépendre. Parce que vous allez me faire croire qu'il nous considérera comme un égal ? Je n'y crois pas un seul instant, madame. Eh bien, croyez ce que vous voulez. Je suis venue vous faire nos propositions. À vous de me donner votre décision. Je pense que, de toute façon, ça a l'air assez clair, mais j'aimerais l'entendre de manière définitive de votre gauche. madame, ma décision est la même. Madame, ma décision est la suivante. Elle ne changera pas. Du moins, pas tant que le lord ne sera pas décidé à me traiter en égal et à ne pas venir en personne. Je n'ai rien contre vous personnellement, madame, mais par contre, je... Comment pourrais-je dire ? Je ne vous considère pas comme mon égal. Vous voyez ce que cela fait ? C'est bien dommage, étant donné qu'en tant que représentante du lord, je serai la seule voix que vous entendrez de sa part. C'est bien pour cela que je doute qu'il ne me considère vraiment son égal. C'est tellement dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que vous ne me considériez pas comme votre égal. Mais bon, je vois que votre décision est prise. Et sur ce, je tapote l'épaule du garde à côté de moi et je lui indique que nous retournons à notre véhicule. Au moment où tu commences à tourner, il te crie derrière toi. Pensez à tout ce que je viens de vous dire. Le porteur de lumière vous ment. Vous n'avez pas forcément besoin de lui pour continuer à vous protéger. Et il commence à se retourner lui-même pour rentrer alors que les portes de sa base s'ouvrent. En ce cas, je prends note mentalement de son avertissement que je retransmettrai de toute façon à mon chef de faction. bien que je ne prête pas non plus grand d'importance à ce genre de propos. Sur ce, je vais sans doute faire utilisation de mon appareil bien que je commence à réfléchir sur le fait que la fidélité envers Anders est quand même assez solide. Mais je vais l'utiliser quand même pour effectuer une déclaration officielle. et bien vas-y tu remontes dans le véhicule tu sors là et c'est là qu'on peut se rendre compte que l'appareil curieux appareil qui je vous rappelle était sur le véhicule de premier véhicule est une sorte de gigantesque mégaphone. Je te laisse parler. On allume l'appareil je m'assure qu'il fonctionne correctement. 1, 2, 1, 2 Non, en plus en le tapotant très discrètement mais sans non plus lui faire faire des bruits et en fait au moment où tu fais ça t'as Anders qui se retourne d'un bloc il a l'air saisi tu peux en profiter pour parler avant qu'il intervienne. Ceci est une déclaration officielle d'Aranco à l'attention de tous ceux que ma voix peut atteindre dans l'immédiat et de tous ceux à qui vous la transmettrez ensuite. Une proposition diplomatique vient d'être faite à Anders votre chef et leader des récupérateurs. tout ça dans le but de désamorcer pacifiquement la situation actuelle. Anders ayant refusé tout compromis il met donc ferraille tout entière en danger. A tous ceux qui refusent de voir leur vie et celle de leurs proches détruites par la folie des grandeurs de cet homme Aranco saura vous récompenser. Remettez-nous Anders et tous les récupérateurs qui lui seraient encore fidèles et nous vous garantissons une prime à la hauteur de vos efforts. Aranco valorise la civilisation et les échanges commerciaux équitables et les décisions irréfléchies et égoïstes de se névroser sont une atteinte grave à ses valeurs ainsi qu'à toutes les précieuses vies humaines qui les maintiennent en place. Alors je ne me répéterai pas une fois de plus amenez-nous cet homme et ses fidèles et vous saurez à volonté t'as Anders qui se met à hurler et t'as tous les hommes qui épaulent. Je pense que c'est l'heure de la fuite je me jette au sol là où est situé mon appareil pour essayer d'éviter les balles et j'indique tout de suite à mes hommes qu'il faut repartir. Donc là t'as le baggy t'as ton baggy qui arrive et qui commence à arroser et faire un tir de couverture pendant que vous remontez dans le véhicule et que vous vous enfuyez derrière vous vous avez toutes les balles qui ricochent sur le véhicule blindé alors que tu as fait ta déclaration peut-être que cela en aura un effet peut-être que cela n'en aura pas mais tu peux être sûr qu'une nouvelle pareille va forcément entrer en ligne de compte On est sûr qu'il nous a entendus et que les hommes autour aussi c'est déjà ça Bien Ce premier scénario est désormais terminé merci beaucoup Nat Ce fut Merci à toi aussi Très appréciable Et je crois que tu as fait pas mal bouger les choses Peut-être pas dans le bon sens mais on verra bien Peut-on vous dire qu'il y a un bon ou un mauvais sens Disons que ça aurait pu épargner Davy s'il s'était rendu sans faire d'histoire mais bon C'est le personnage Ou même Ce n'est pas forcément pour rien qu'il refuse de se rendre Ce n'est pas parce que j'ai envie que ça parle dans tel ou tel sens Je joue le personnage selon le RP qu'on a écrit pour lui Peut-être qu'il y a une raison Peut-être qu'il est simplement dingue Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour le RP de chaque PNJ même si ils ne sont pas joués par des personnages humains Je vois sur le chat que ça troll Le baron acier qui est en train de dire de la merde sur le chat Bien Il est maintenant temps d'entrer dans le second la seconde scénette de la soirée Et pour cela je vais demander à un nouveau joueur d'entrer en scène Un joueur que vous avez déjà vu et qui attend depuis une semaine de voir quelles conséquences vont découler de son acte Strachan C'est à toi de jouer Bonsoir Et là on peut commencer à s'amuser Ouais C'est parti Tu joues je le rappelle le commandant Schaeffer l'un des commandants principaux de la garde du nouvel Eden au sein de la faction nommée Citadelle Citadelle la voici c'est une base gigantesque lourdement défendue avec beaucoup enfin où sont situés les meilleurs soldats du territoire Toi tu es rentré dis nous rapidement quelles ont été tes premières actions Alors quand je suis arrivé tout simplement j'ai placé mes hommes j'ai envoyé mes hommes chercher en premier lieu les meilleurs équipements tout ce qui était armure énergétique de combat pour bien sûr éviter tout débordement et tout affrontement dans la ville j'ai essayé de placer mes troupes qui m'étaient loyales à des postes clés dans la ville bien évidemment je ne peux pas tout contrôler de Citadelle mais je contrôle certains endroits je me suis mis aux arrêts comme il m'avait été communiqué par le porteur de lumière alors quand tu dis aux arrêts tu t'es mis dans tes quartiers mais tout en gardant le contrôle voilà j'ai créé une junte militaire mais que je dirige un peu quand même depuis mes quartiers j'ai fait arrêter quelques-uns des officiers qui étaient encore loyaux au colonel j'ai aussi placardé une affiche et fait passer un message sur les ondes radio de la Citadelle pour appeler les hommes au calme et éviter toute guerre civile au sein de Citadelle et maintenant j'attends l'arrivée du porteur de lumière et j'ai aussi essayé de contacter plusieurs enfin il y a deux factions qui se sont formées dans Citadelle une qui reste plutôt neutre et une qui serait moins neutre plus rebelle et j'ai mis le calme et le quartier qu'elle contrôle sous blocus avec mes troupes et maintenant j'ai dit surtout pas d'affrontement on va pas commencer en premier pour présenter un peu le contexte général de de Citadelle effectivement une faction refuse obstinément de suivre ton commandement en attendant l'arrivée de l'émissaire du porteur de lumière qui ne devrait pas tarder cette faction elle est dirigée par l'officier suivant qui se nomme je reprends sa fiche de personnage je pense que c'est un perso par le sergent-chef Adoumi qui est interprété une nouvelle fois par Capten Capten qui pour différentes raisons à qui j'ai proposé de re-roll et qui interprète désormais Adoumi qui est un officier qui est particulièrement fidèle à Red Can qui est un officier qui place sa fidèle à Red Can au-dessus de toutes ses autres valeurs à la différence de toi Schaefer vous vous étiez parfois quelque peu frité voire même affronté verbalement au cours des dernières années que vous avez passé à travailler ensemble sous les ordres du colonel Red Can devant l'horreur ressentie devant ton acte Adoumi a réussi à à peu près mobiliser un quart de la garde face à toi ils se sont barricadés au niveau d'une série de bunkers et de barraquements qu'ils ont bien retranchés et ils attendent également l'arrivée de l'émissaire du porteur de lumière en espérant que celui-ci te condamnera tu es dans tes quartiers et tu attends patiemment tu as tu continues cependant à diriger les affaires courantes de Citadel qui je rappelle étaient de la fois une faction militaire mais également une faction civile avec une importante population ne t'en fais pas tout va bien se passer un adjudant vient te voir mon commandant l'émissaire arrive parfait amenez-le donc enfin ouvrez-lui les portes déjà et amenez-le au centre de la ville l'appel radio vous demande de vous rendre sur le sceau sur le terrain d'atterrissage fort bien j'y vais donc je me lève je fais signe à certains de mes hommes de me suivre quand même et je me dirige donc vers la piste d'atterrissage la piste d'atterrissage alors que tu tirans tu distingues de l'autre côté des côtés des barraquements rebelles l'officier le sergent-chef Hadoumi qui est là entouré également d'une bonne partie de ses hommes on t'explique qu'il a aussi été convoqué par appel radio mais bien il n'y a aucun problème qu'il vienne tu es sur le terrain d'atterrissage une grande étendue plane le ciel est clair aujourd'hui les terres désolées autour resplendissent et un sifflement se fait entendre tu lèves les yeux tu en as entendu parler de ces machines mais tu ne les as jamais vues réellement car c'est la première fois de mémoire de notre génération que le porteur de lumière en charge intervient véritablement en dehors de son territoire en dehors du tour deux appareils gigantesques descendent du ciel le vacarne qu'ils produisent en se posant fait reculer la quasi-totalité de tes hommes qui commencent à paniquer seules leur discipline du côté d'Hadoumi comme de ton côté permet de à peu près maintenir des rangs calmes tes sous-officiers commencent à hurler des ordres et tous reprennent leur position au garde à vous un peu de tenue un peu de tenue chien quelle est toi-même ta réaction devant ces véhicules je suis abasourdi c'est quelque chose que comme tu dis on n'a jamais vu j'ai peut-être eu des histoires quand j'étais plus jeune mais j'y croyais pas vraiment parce que c'est cette chose encore quelqu'un qui a forcé sur la bouteille et là je vois enfin une preuve matérielle de ces de ces engins et je me dis qu'une nouvelle fois le porteur de lumière a été un élu pour avoir de telles machines et qu'il mérite d'être au-dessus de nous des hommes armés descendent en masse ils sont équipés intégralement de tenues qui semblent refléter la lumière leur moment est impeccable tu ne connais aucune de leurs armes ils s'alignent en formation devant toi ils ont quant à eux les armes à la main ils ne les pointent pas mais alors que tes hommes sont quasiment tous désarmés ou du moins ne portent que leurs armes de service nous sont en tenue intégrale de combat ton passé de militaire t'apprend que si jamais ça doit mal tourner oui tes hommes sont clairement désavantagés l'homme effectivement que vous voyez sur la gauche c'est Adoumi qui est entouré de ses propres hommes Adoumi de ton côté tu peux intervenir si tu veux rapidement pour dire quel est ton ressenti déjà vis-à-vis de l'arrivée de l'émissaire et surtout ton ressenti vis-à-vis de ces véhicules qui sortent complètement de l'ordinaire pour ton personnage et bien comme tout le monde je suis impressionné mais je garde mon objectif en tête faire payer faire payer le lieutenant sa traîtrise et donc je ne me laisse pas de contenasser contrairement à lui je demande poliment à mes hommes de rester en place sans les sans les insulter n'est-ce pas et voilà je leur demande de garder leur calme et de garder notre objectif en tête très bien les hommes en face ne bougent pas et d'un seul coup tu entendais des sortes de pas métalliques qui sont sur la rampe et quelque chose une haute silhouette vêtue d'une cape descend souplement de l'appareil c'est une créature qui n'est pas humaine un triangle violet s'aligne enfin illumine le milieu de son visage une arme redoutable est entre ses mains la créature s'avance à pas souple métallique dans ta direction Straken elle t'a repéré instantanément et là instinctivement c'est tous tes hommes qui battent qui reculent au moins de 2-3 pas toi même tu n'en mènes sans doute pas large non effectivement qu'est-ce que tu veux parler non non j'attends je ne dis rien je regarde j'essaie de me redresser autant que je peux même si j'en suis impressionné j'ai quand même fait une sorte de pas en arrière moi aussi et je me redresse droit droit dans mes bottes comme on dit et j'attends fais moi tu vas me faire s'il te plaît ton jet un jet de d'intelligence s'il te plaît pour essayer de garder ton calme alors je précise pour tous les nouveaux que le lanceur de dé le jet de dé sur le côté n'a pas l'air de marcher ce soir donc je vérifierai ça d'ici demain soir tu as plus c'est juste que ça ne l'a pas envoyé ah ouais tu as fait 16 tu réussis à garder ton calme mais tu as des gouttes de sueur qui perlent tu en intérieur de toi même t'es proche de la panique cette créature défie tout ce que tu as jamais vu et au fur et à mesure qu'elle avance tu as le vent soulevé par les appareils derrière qui soleillent un peu sa cape et tu vois un peu son corps qui est entièrement métallisé elle n'a rien d'humain pas même un seul morceau de peau elle est juste devant toi à quelques centimètres et tu entends une voix métallique une voix sépulcrale monotone inhumaine qui sort d'un appareil visiblement situé juste sous sa tête commandant Schaeffer j'apporte la volonté du porteur de lumière justifiez vos actes je suis prêt à à répondre de tous mes actes devons-nous le faire ici ? ou souhaitez-vous ? d'accord en fait la créature n'a pas l'air de ne montre aucune évidemment réaction elle est immobstrictement immobile les rafales de vent qui sont quand même assez violentes font osciller un peu les hommes autour qui essaient de rester droits et dignes malgré leur panique évidente la créature n'aura absolument rien à foutre son immobilité inhumaine te met même mal à l'aise très mal à l'aise elle reste immobile tu sais que c'est à toi de parler et que chaque mot va compter alors si j'ai agi ainsi c'est parce que j'avais la preuve que le colonel était un traître Monseigneur est-ce qu'on va vous présenter ? la hiérarchie monsieur on parlerait après les officiers je suis désolé mais je ne peux pas vous laisser sous votre bonne parole disgracié à ce point le colonel puisque de ce que je sache les seules preuves que vous apportez de cette traîtrise comme vous dites sont votre propre parole je suis fidèle au porteur de lumière monsieur et si j'agis comme ça c'est que j'ai une bonne raison la créature lève son arme et la braque sur la tête d'Adoumi et d'un geste fait signe de reculer silence je recule d'un pas la créature se remet exactement dans la même position au millimètre près et se remet à fixer Schaeffer poursuivez commandant Schaeffer lors d'une rencontre entre le baron acier et le colonel à plusieurs reprises le colonel a fait part de ses intentions de récupérer plus de technologies de sa part et à plusieurs et j'ai posé plusieurs fois plusieurs questions pour savoir si sa loyauté envers le porteur de lumière n'était pas chancelante et j'ai compris avec ses réponses qu'il voulait mettre en danger l'équilibre qui était au sein de ces terres qui avaient été mis en place par le porteur de lumière fournit ses preuves et transcription je n'ai malheureusement aucune preuve si ce n'est que ma parole et s'il ne suffit pas je serai prêt à répondre de mes actes si je l'ai fait c'est par loyauté au porteur de lumière quels sont vos preuves de loyauté demandez-moi ce que vous souhaitez quels sont vos preuves de loyauté je suis prêt à donner ma vie et je ferme les yeux pardon le mieux de quelle technologie le colonel Red Khan voulait-il substituer à la connaissance du porteur de lumière celle que les récupérateurs ont trouvé dans les ruines et qui ont déclenché ensuite leur révolte il était prêt à s'en emparer et à donner seulement une petite partie aux autres membres des factions et à garder le plus gros pour lui au lieu de faire un partage équitable entre tous afin de maintenir l'équilibre et si l'équilibre n'est pas maintenu au sein des terres nous savons que ça finira en anarchie quelles sont les qualités essentielles pour un chef d'armée la fidélité la loyauté l'obéissance comment comptez-vous faire pour qu'une telle situation ne soit prise plus je m'assurerai que tous mes hommes soient fidèles et je réagirai ensuite pour que l'équilibre au sein de nos terres redevienne parfait si je dois travailler avec les autres factions pour maintenir l'équilibre je travaillerai avec elles si je dois faire des courbettes et donner des choses en échange je fais ce qui doit être fait comment un subordonné doit-il agir s'ils sont supérieurs montre des signes clairs de trahison l'arrêter ou l'éliminer et le contraire équivaut aussi si le subordonné n'obéit pas au supérieur qu'il monte des traîtrises de la traîtrise il doit être arrêté ou éliminé monseigneur puis-je me permettre d'intervenir il te pose exactement la même question si tu veux bien la répéter monseigneur puis-je me permettre d'intervenir il doit faire un subordonné s'il a connaissance d'une trahison de la part d'un c'est supérieur il doit le mettre aux arrêts et lui faire un procès équitable devant une cour de justice quelles garanties pouvez-vous alors ça t'a coupé Sergeï quelles garanties pouvez-vous avoir quand on atteint de l'ordre en cas de cours de cours martial la loyauté des hommes qui verront que les règles et l'ordre est respecté déclinez votre grade Sergent-chef Hadoumi Monseigneur Pardon ? Sergent-chef Hadoumi répondez à la question suivante Quelle procédure conseillez-vous pour restaurer l'ordre au sein des citadels Je conseille un procès martial envers le colonel Schaeffer pour pour meurtre envers sa hiérarchie sans preuve concrète de ses actes Que tous les hommes de citadelle puissent juger équitable les actions menées par le colonel sans que nous ne puissions mettre en doute sa loyauté et ses intentions La loyauté est une qualité essentielle En l'absence de preuve il n'y a aucune preuve que le colonel Red Khan ait fait preuve de trahison ou ait tenté de faire preuve de trahison Cependant la loyauté envers le porteur de lumière est une qualité essentielle qui surclasse toute loyauté envers les soldats Au nom du porteur de lumière je décide la situation suivante Le sergent-chef Admi est promu au rang de colonel Il prend la tête immédiate des forces de citadelle Le colonel Schaeffer est rétrogradé au rang de sergent-chef sous surveillance Il devra faire à nouveau la preuve de sa compétence et de sa fidélité Colonel Admi Nous nous portons de la lumière nous aurons une discussion en privé Bien monseigneur Récemment La décision est rendue Vous prenez la tête immédiate des forces de citadelle Je vous remercie monseigneur Vous pouvez disposer Je me retourne vers mes hommes et m'éloigne Tu as Alors la créature se retourne instantanément et se dirige immédiatement vers le véhicule alors que tous les hommes font tous volte-face d'un mouvement synchrone quasiment inhumain qui vous surprend tous les deux les militaires pourtant expérimentés que vous êtes Et alors qu'ils remontent tous dans le véhicule Schaeffer quelle est ta réaction toi ? Rien Je m'estime déjà heureux d'être en vie et malgré un VG désappointement je respecterai la volonté du porteur de lumière Par contre quand tu te retournes tu vois qu'il y a beaucoup de tes hommes qui te regardent on a l'air choqué Vous avez entendu les ordres Vous agirez comme il a été décidé J'attends de vous que vous respecterez l'ordre et que vous jouerez fidélité au porteur de lumière et au nouveau colonel Vous pouvez romper Je me retourne après avoir une discussion vite fait avec mes hommes pour saluer cette victoire que nous considérons dans la justice de Citadelle et je me retourne vers le nouveau sergent du coup et je lui dis un instant sergent Je vous prie de laisser vos hommes en place un instant Messieurs nous n'avons pas toujours été d'accord sur la façon de gérer la Citadelle De ce que nous avons vu le porteur de lumière nous a envoyé un messager et il a choisi avec parcimonie quelle était la meilleure décision pour le porteur de lumière pour Citadelle et pour le nouvel Eden Bien que je sais que certains d'entre vous n'adhéreront pas à cette décision j'ose espérer que vous ferez toujours preuve du même acharnement à maintenir l'ordre et la sécurité que nous chérissons tous quel que soit notre point de vue et je souhaite que le sergent-chef fasse preuve de la plus grande loyauté et nous prouve que sa décision personnelle ne mettra pas en péril l'équilibre du nouvel Eden Vous pouvez à présent comprendre Messieurs Il semblerait du moins que cette crise soit dans une partie réglée Merci pour votre roleplay L'émissaire du porteur de lumière s'éloigne à bord de ses véhicules volants laissant la citadelle pour l'instant apaisée Cette crise n'est peut-être pas totalement réglée peut-être a-t-elle des choses en ce main qui se déroulent encore peut-être est-elle définitivement terminée Ce qui est sûr c'est que ce qui s'est passé là aura des répercussions sur l'ensemble du monde du nouvel Eden Merci les gars Vraiment C'était du très bon roleplay J'espère que vous vous êtes quand même amusé Ouais ouais Je sentais la tension de Captain derrière Et comme dit sur le chat j'aurais tellement voulu voir la tête de Captain au moment où le porteur de lumière a déclaré qu'il le remettait au rang de colonel Regardez le film Le Joker et vous aurez votre réponse Bien Et j'espère que vous avez apprécié également la musique qu'on a choisi spécialement pour ce moment là Sur le chat je vous ai vu en train de Je t'ai vu Septal sur le chat Tu savoures l'instant Bien Il est temps maintenant de passer au dernier scénario de la soirée Qui va peut-être être tout en décisif Mais ça vous n'en êtes pas sûr Je ne vais pas de nommer la personne qui va parler tout de suite Je la laisserai parler d'elle-même lorsque je lui demanderai pour des questions on va dire de mise en scène Nous sommes partis Nous sommes partis à être entièrement blanc Tu ne peux pas bouger Si tu regardes tes yeux commencent à retrouver un peu de leur sensibilité Tu distingues que ce n'est pas ton environnement Tu ne vois pas blanc Tu es dans une salle entièrement blanche Sanglé sur un siège qui t'élève à un bon maître du sol Tu es dans un silence complet Tu as mal à la tête Une très violente migraine Bordel Où est-ce que je suis ? Est-ce que c'est quoi cet endroit ? Cette salle ne ressemble à aucune de celles que tu n'as jamais pu voir La porte devant toi Il y a seulement une porte qui te permet qui apparemment permet d'entrer dans la pièce Derrière des machines blip et blop pourrait-on dire C'est le seul bruit que tu entends Il est attaché du coup on est d'accord Pour l'instant non Ok Je dirais que tu as du coup posé au milieu de la pièce Est-ce que tu as une réaction particulière ou est-ce que tu attends que ça se passe Je suis un peu paniqué je suis hyper ventile désirement Mais sinon que faire de plus j'essaie de reprendre mes esprits mais toujours en paniquant Comme un bon lâche Je jette des coups d'œil dans tous les recoins La porte s'ouvre subitement Je retourne d'un coup vers la porte Je regarde La créature ou du moins une créature semblable à celle qui t'a enlevé arrive Tu n'as pas de souvenir de cette poursuite si c'est d'avoir pris un très violent coup sur la tête alors que tu voyais tes compagnons qui ne sortaient pas du rayon de lumière de leur feu de camp pour venir te sauver La créature s'avance vers toi ne dit pas un mot Fais sauter tes sangles te chope au col d'une main métallique Tu n'as pas assez de force pour résister et elle te traîne d'un pas rapide vers l'extérieur Tu marches le long de couloirs tous plus blancs tu ne croises personne et elle te pousse littéralement dans une pièce qui se met d'un secouat tremblé et tu sors comme un mouvement d'ascension Tu es complètement paniqué Mais bordel Tu sors à l'extérieur Dehors le ciel est bleu et tu respires un air plus pur que tous ceux que tu n'as jamais respiré Tu sens des odeurs que tu n'as jamais senties et qui ne t'identifient pas La créature te rechope te remet debout et cette fois t'aide un peu à marcher Tu commences à retrouver quelques-unes de tes forces et au bout de quelques minutes de marche tu entends un fracas gigantesque Et tu te retrouves sur une sorte de gigantesque pont duquel tombe une cascade d'eau la créature continue à te faire avancer jusqu'à peu près au milieu du pont Le fracas de l'eau est assourdissant Si tu jettes un coup d'œil de chaque côté tu te rends compte que d'un côté il y a de l'eau calme et de l'autre côté une cascade d'eau qui tombe vers un cours d'eau qui descend plus loin Si jettes un coup d'œil également plus loin tu vois une gigantesque ville dans des terrains verdoyants Tu sais ce que c'est car tu reconnais les tours C'est le dôme de lumière Tu es de l'autre côté de la muraille Là où tu as toujours espéré aller Wow Bah je suis surpris Je m'éstandrerai bien encore une fois vraiment Sur le choc Tomber à mes genoux Pleurer de bonheur parce que c'est ce que j'ai toujours voulu avoir Là où j'ai toujours voulu être Il y a un homme qui est debout au bord du précipice qui regarde l'eau couler en un fracas gigantesque Entre deux pylônes bleus et mettant chacun une lumière bleue Il ne te regarde pas La créature s'arrête Te lâche Tu t'effondres un peu sous le choc Tu te relèves Qu'est-ce que tu fais ? Bah je Déjà je me je me tourne vers la personne que je vois du coup Vous êtes qui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi je suis ici ? Bienvenue Monsieur Clad C'est l'homme qui parle Il se retourne vers toi Il est très grand Près d'un mètre 90 Il porte de petites lunettes Du moins si tu sais que ce sont des lunettes de peau mat Il se retourne Il est vêtu d'une grande blouse ou du moins d'une sorte de blouse coupée de façon qui pourrait te faire même penser à l'uniforme des soldats à une sorte d'uniforme Il ne te sourit pas Tu vois qu'il a sur un côté de la tête une sorte de plaque métallique et tu vois que son que l'un de ses bras le bras droit est une main entièrement métallique également Elle cliquette un peu alors qu'il a fait repos alors qu'il remet ses bras le long de son corps et qu'il avance un peu vers toi Je suis heureux que nous puissions nous rencontrer même si je tiens à m'excuser pour les désagréments de votre rencontre avec mon émissaire Comment vous connaissez mon nom ? Comment vous savez qui je suis ? Je sais tout ce qui se passe dans le nouvel Eden Monsieur Clad Comment ça ? Vous ne seriez pas le... Il ne te répond pas se retourne à nouveau Approchez-vous Monsieur Clad Venez contempler ce spectacle avec moi Je m'approche du coup je m'exécute Et là tu distingues en fait le cours d'eau qui se bagne et tout au bout une étendue bleue gigantesque qui s'étend à perte de vue C'est cette chose J'avais vu ça C'est la mer Monsieur Clad La mer tout simplement Une chose que vous pourriez voir tous les jours si vous faites ce que je vous demande Comment ça ? Si je vous ai fait venir c'est que c'est qu'il s'est passé quelque chose Voyez-vous cet arbre de paix ne fonctionne et ne survit que parce que nous contrôlons strictement les gens qui y entrent Vous venez de l'autre Vous venez de l'extérieur de notre forteresse Vous avez vu le monde dont il s'agit Cruel et sans pitié Vous Mais vous Vous croyez visiblement en un idéal Qui pourrait avoir sa place ici ? Quelqu'un qui pense comme moi ? Je me fous enfin ! Mais non vous ne l'êtes pas Allons Vous êtes quelqu'un juste de trop bon pour ce monde Face à tous ceux qui croient que survivre nécessite violence et force Vous vous montrez plus puissante par la force de votre esprit Et c'est ce genre de personne que nous recherchons ici Et comme vous le savez il vous faut prouver votre valeur pour que le porteur de lumière vous accepte ici C'est quoi pour être ici ? Il se trouve que mon émissaire vous a trouvé non loin d'un endroit où comment pourrais-je dire nous avons détecté quelque chose quelque chose qui ne devrait pas se trouver au sein du nouvel éden quelque chose qui menace notre monde D'accord Mon émissaire a voulu se renseigner D'accord je vois ce qui s'est remarqué et il vous a trouvé à cet endroit il vous a ramené pour que je puisse vous poser des questions D'accord Qui a-t-il à cet endroit Monsieur Cloud Eh bien je suis malheureusement pas très au courant moi personnellement mais j'avais été comment dire récolté enfin j'avais rejoint il y a quelque temps un groupe qui avait l'air de s'installer dans la vieille ville mais il n'avait pas l'air de me faire confiance il me gardait à part il avait comme s'il y avait quelque chose à cacher mais je ne sais pas ce que c'est Il ne te regarde pas il a les bras croisés Êtes-vous sûr de ce que vous dites Monsieur Cloud n'êtes-vous point en train de me mentir Je ne mentirai pas pas après que j'étais emmené ici Tout ceci pour être à vous Monsieur Cloud je pense que vous pourriez m'être très utile mais il va falloir m'en donner plus Qui étaient ces gens ? Apparemment ce seraient des gens qui viennent d'ailleurs qui sont des des gens qui n'étaient pas de ferraille en tout cas une espèce de caravane baladait dans le nouvel Eden un groupe d'environ une dizaine de personnes avec certains disons assez obtus assez brutaux et d'autres qui comment dire n'avaient pas leur place ici du moins je pense des pauvres des pauvres âmes égarés Je vais vous proposer une chose Monsieur Cloud Oui Si vous remplissez cette tâche vous pourrez intégrer le dôme de lumière et vivre sans la menace perpétuelle de ces créatures de l'ombre ne point risquer de tuer de rechercher à tuer vos semblables ne plus vivre dans la boue mais dans l'opulence d'un monde qui n'est plus Le souhaitez-vous Monsieur Cloud ? Je le souhaite je l'ai toujours souhaité Très bien Voilà ce que je vous propose Cette menace doit être traitée le plus vite possible Je ne vous cache pas que je me demande véritablement si ces gens cette caravane dont vous me parlez si elle existe vraiment n'est peut-être pas au courant de ce qu'elle a ni de la menace que cela peut représenter pour nous Mais ce que je vais vous demander c'est d'y retourner Nath-Kerai ? Non Vous allez retourner auprès de cette caravane accompagnée de plusieurs personnes du dôme afin de régler cette situation une bonne fois pour toutes Je ne vous parle pas évidemment de tuer Monsieur Cloud mais de vous rendre compte par vous-même D'accord et comment suis-je tenter de trouver la caravane qu'il a probablement peut-être bougé entre temps ? Vous vous débrouillerez amplement j'en suis certain mais ce que je veux avant tout savoir c'est ce qui se trouve dans cette zone nous avons cette menace nous perturbe et nous ne pouvons pas y déployer les moyens que nous aurions déployé pour d'autres situations Je vois Souhaitez-vous voir l'équilibre de Nouvelle Éden détruit Monsieur Cloud J'ai pas envie de voir la Nouvelle Éden disparaître C'est toi que tu t'égoules Alors vous comprenez que ce que je vous demandais est d'une importance capitale Je le comprends en effet Ces gens dont vous m'avez parlé ne sont sûrement pas responsables Mais s'ils en venaient à représenter des menaces je compte sur vous pour prendre les mesures nécessaires D'accord Car et d'un secou il te chope avec son bras robotique et il te penche au-dessus de l'eau Car si jamais vous me décevez vous pourriez effectivement voir cette étendue à jamais de l'intérieur Me suis-je fait comprendre Monsieur Cloud Oui oui pas de s'il Il te repose doucement te brosse un peu la Qu'allez-vous allez-vous faire ce que je vous demande Monsieur Cloud Je le ferai bien compris monsieur Le porteur de lumière a une totale confiance en vous et il tend la main et il tapote quelque chose il tapote le bord de ta tête et tu entends un cling cling Tu lèves la main et tu sens une petite plaque métallique qui recouvre une partie de ta pomme une partie du haut de ta tête et d'un seul coup tu as une sorte de décharge électrique tu ne peux plus bouger et tu as une voix qui parle dans ta tête et qui dit ce blanc c'est pas le RP s'il te plaît vous ne me décevrez pas C'est pas vous qui avez parlé je me retourne pour regarder le messager derrière Allez avec diligence Monsieur Cloud c'est l'homme de l'autre côté qui vient de reparler Je saurais tout ce que vous faites et il se retourne pendant que la créature derrière toi remet sa main sur ton épaule est entre elles dans le dôme de lumière Messieurs, dames Cette soirée est désormais terminée Merci à tous les joueurs qui ont pris du temps pour préparer ces scénarios Merci à Snakers Merci à Straken et Captain Merci à Nat J'espère quant à vous que que le lore continue à s'étoffer et que surtout que vous étayez autant hypé que nous pour la suite de cette aventure car croyez-moi ça va être très drôle la suite Je suis retourné dans la tête Est-ce que ça vous a plu les joueurs ? Moi je suis venu pour mon propre plaisir Il savoure l'instant Captain il n'en peut plus On va discuter Avec plaisir Si je m'en sors aussi bien Je pourrais m'en sentir une deuxième fois tout aussi bien J'espère en tout cas que aussi bien l'ambiance que le roleplay vous a plu aux viewers parce que moi énormément merci à vous tous parce que vous avez fait du très bon roleplay ce soir tous autant que vous êtes Merci Merci Et croyez-moi demain la session de la campagne principale s'annonce pleine d'action et particulièrement mouvementée ça va être fun très fun De voir Ah bah demain ça va être tendu sans spoil Bien Je pense qu'on va pouvoir arrêter là pour ce soir Merci à tous ceux d'avoir suivi vous êtes encore une fois particulièrement nombreux Merci à tous les joueurs de continuer à participer Je vous donne rendez-vous dès demain soir pour la session de la campagne principale ça va envoyer du pâté Et sur ce bonne soirée tout le monde Merci beaucoup Bonne soirée tout le monde Ciao